Ils ont commencé à parler à Dieu, ils ont parlé à Dieu et la Bible dit maintenant, quand ils ont parlé à Dieu, ils ont dit, ô Dieu, notre Dieu, n'existeras-tu pas tes jugements sur eux, nos ennemis là, car, Judas a reconnu quelque chose, c'est cet humble, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse, qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ça semble être la faiblesse, il y a des faiblesses, qui sont en réalité des forces, savoir être humble, c'est une faiblesse, qui vous élève rapidement, car ceux qui s'abaissent, sont élevés. Oh Dieu, viens à notre secours, c'est ça qu'un roi a fait, il s'appelle Joseph, il ne savait quoi faire, maintenant on va entrer dans la troisième arme, après la répentance et le jeûne là, c'est que nous apprenons la prière de la foi. J'ai abordé ça un peu ici, la prière de la foi. La prière de la foi, c'est lorsque nous croyons, que si nous crions à Dieu, Dieu est capable de nous entendre et de nous exaucer. Il y a eu un roi appelé Joseph, dans deux chroniques 20, on est venu lui dire, Joseph, tu es assis ici, les ennemis sont de tous les côtés dans ton pays. Ils sont venus de partout, il y a les Ammonites, il y a les Moabites, il y a les Maonites, ils sont en train de venir te faire la guerre. Ce sont les noms des différents groupes, les différents groupes là, ça se trouve ici déjà. Telles tendances, tels groupes qui viennent d'ici, qui attaquent le pays, leurs noms sont ici, il y a longtemps ils font ça. C'est ce qui attaque à l'Est, on dit c'est tels groupes qui attaquent dans le Mouhoun, on dit c'est tels groupes qui attaquent dans le Nord, leurs noms sont ici. On est venu dire au roi, au responsable national, ça ne va pas, on est attaqué de tous les côtés. Comme ça a été une surprise. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est dit ici, on leur a dit, mais ils sont déjà en position avancée. Ils ont entouré le pays déjà. Ils sont en position avancée. Oh roi, regarde la carte. Regarde la carte. Ils sont en As-Sansson Tamar. Il a dit, Joseph, dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher l'éternel. Il publia un jeûne pour tout Judas. Il l'a dit à tout, 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 tout le pays. Il a publié un jeûne. Ça, c'est ce qu'on appelle les jeûnes de répentance, d'humilité. Mais il faut ajouter maintenant la prière de la foi. Judas s'assembla pour invoquer l'éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel. Qui ? Les politiciens. Les militaires. Les hommes d'affaires. Tous. Les hommes et les femmes. Les jeunes. Ils ont laissé leur division. Ils ont laissé leur petit querelle. Ils ont laissé leur animosité. Les partis politiques. Majorité ou opposition. Centre ou centre ouest. Je ne sais pas, je ne connais pas leur nom. Non. Mais le pays est en difficulté. À quoi ça sert ? Que vous soyez de l'Est. Vous soyez du Nord. Vous soyez de l'opposition. Vous soyez de la majorité. À quoi ça vous sert ? D'être de la majorité. Quand votre pays est dans les problèmes de l'opposition. Quand votre problème... Résorvez vos problèmes. Après vous serez opposés. Opposants. Majoritaires. Vous allez vous battre sans problème. Mais d'abord résorvez les problèmes là. Pour critiquer les gens sont faciles. Pour insulter sont faciles. Et vous dites que vous êtes croyants. Allez-y. Je n'en vais voir. Si vous êtes des croyants. Au lieu d'insulter. Un croyant n'insulte pas. Allez-y prier dans vos lieux de prière. Déclarer partout. On prie au Burkina Faso. Déclarer. Une journée. Ça n'a qu'à être vendredi. Nous on est prêts. Ça n'a qu'à être samedi. Nous on est prêts. On est prêts. Pour prier. Pour jeûner. Crier à Dieu. Voilà. Voilà. Chacun. Non vous voyez. Ce que je dis là. C'est mon cœur. Il n'y a rien d'autre. J'ai cherché. J'ai prié. J'ai regardé. Je ne vois pas. Et j'ai dit à Dieu. Mais il faut que je parle. Certains vont insulter. D'autres ne comprennent pas. D'autres ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Mais vous ne pouvez pas contredire ce que je dis là. Le pardon et l'amour. Le jeûne. La répentance et le jeûne. La prière de la foi. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand ils se sont réunis. Ils ont commencé à parler à Dieu. Ils ont parlé à Dieu. Et la Bible dit maintenant. Quand ils ont parlé à Dieu. Ils ont le haut Dieu. Notre Dieu. N'exercerai-tu pas tes jugements sur eux. Nos ennemis là. Car... Et Judas a reconnu quelque chose. C'est cette humble. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Ça semble être la faiblesse. Il y a des faiblesses. Qui sont en réalité des forces. Savoir être humble. C'est une faiblesse. Qui vous élève rapidement. Car ceux qui s'abaissent. Sont élevés. Vous comprenez ? Quand ils ont fait cela. Ah bon. Dieu dit ah bon. Il dit. Tout Judas. Se tenait debout devant l'éternel. Avec leurs petits enfants. Leurs femmes et leurs fils. Et tout se tenait devant l'éternel. Tout le monde. Les enfants. Tout le monde. Dieu est sensible à ça. Ils ont fait une prière de foi. Alors l'éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Et Dieu va leur donner une tactique vraiment qui dépasse l'entendement des chefs militaires. Puis tous les chefs militaires étaient aux jeunes. Ils ont tous prié. Dieu donne la solution. Parfois c'est ça. Les gens ne savent pas. Les armes, les armes asymétriques sont des armes qui sont des armes spéciales. Les armes, les armes, les armes, les armes, les armes. Qui étollent les gens. Quand ça vient de Dieu, ça étolle les gens. Regarde ce que la Bible dit. Dieu dit. Soyez attentifs. Nous, nous sommes en gosses. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Et donc ce sera Dieu. Première assurance. Puisque vous avez demandé à Dieu de vous aider. Il va le faire. Il va vous aider. Il va vous aider. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sitte. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Géruel. Il dit la stratégie et la tactique là. Vous ne pouvez pas les combattre. Vous n'aurez pas à combattre à cette affaire là. Les chefs militares disent. Eh Dieu. Tant de dénés. Il dit. Ok. Pourquoi vous avez prié? Vous savez que vous ne pouvez pas les vaincre. C'est pourquoi vous avez demandé mon aide. Alors je vais combattre. Si je combat. Prenez les résultats du combat. Réjugez-vous les résultats du combat. Il dit. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'éternet vous accordera. Judas et Jérusalem ne craignez point. Ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'éternet sera avec vous. Sur tous les points qui sont étonnés sur le territoire. Avez-vous gêné? Dans vos casernes. Avez-vous gêné? Il lui a nourri. Vous êtes-vous répentis? Vous êtes-vous répentis? Avez-vous crié à Dieu? Il lui a nourri. Il lui a nourri. De vin à votre secours? Il lui a nourri. Et Dieu ne l'a pas fait? Il lui a nourri. Il lui a nourri. Il lui a nourri. Même les militaires là, avec leurs armes là, leur habillement là, c'est son mieux à genoux. C'est ça. C'est Dieu qui donne la victoire. Dieu donne la victoire. Lorsque nous humilions devant lui, il donne la victoire dans la famille. Il donne la victoire partout. Alors ils sont partis. Qu'ils ont fait ? Ils n'ont fait que chanter. La tactique du jour, c'est de louer Dieu. Dieu habite dans la louange de son peuple. Quand ils ont loué Dieu, Dieu a mis la confusion dans la tête des armées ennemies. Ils se sont tués entre eux. Quand l'armée des judaïs sont arrivés, dans la vallée, ils n'ont vécu des cadavres. Ils ont dit, ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont allés trouver. Les armées habillées avec leurs différents habillements, et ils se sont tués entre eux. Ça, c'est quand on crie à Dieu. Dans vos positions, dans vos casernes, partout où vous êtes, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre, centre-nord. Les militaires habitants, casernes, les militaires, avez-vous crié à Dieu ? Ce n'est pas une faiblesse. Crier à Dieu n'est pas une faiblesse. Puisque ce sont les incroyants qui vous attaquent. S'ils n'étaient pas incroyants, ils ne vont pas tuer les gens comme ils tuent les gens. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un de tuer quelqu'un d'autre. Jamais Dieu dit de tuer quelqu'un. Pourquoi ? Ce sont les incroyants. Crier, c'est la troisième arme.